bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes lundi lundi le combien je sais même pas le 22 je crois et il est 5h50 oui je suis passé à la douche donc moi je suis réveillée depuis cinq heures et demie j'ai là j'ai pris ma douche et puis je vais en fait continuer de me préparer avant d'aller réveiller les garçons puisque je les réveille dans dix minutes en fait il se lève très tôt malheureusement avec mon rythme de boulot mais c'est comme ça donc j'ai pas vlogué ce week-end parce que je sais pas j'avais pas envie c'était mon week-end toute seule j'avais vraiment envie de profiter à fond mon temps et chaque fois j'ai fait des débuts en fait de vlog et finalement je les ai pas continué j'ai fait un début de vlog jeudi finalement j'ai laissé tomber j'ai fait un autre début de vlog vendredi que j'ai laissé tomber j'en ai refait un samedi et finalement je l'ai pas posté non plus donc pourtant tout va bien en ce moment j'ai rien qui pêche mais mais je sais pas j'avais pas envie je me dis je me suis toujours dit que je me forcerai jamais donc quand j'ai pas envie je veux pas voilà d'ailleurs ce matin c'était la bonne la bonne surprise je m'attendais pas à avoir un paiement youtube ce mois ci puisque depuis que je ne fais plus des vlogs quotidiens évidemment je perçois moins via youtube et ben en fait ce mois ci j'avais un paiement donc c'est cool j'ai reçu le mail ce matin pour me dire que j'allais être payé donc je l'aurai dans deux jours c'est plutôt pas moi enfin après c'est un petit paiement parce que du coup sur un mois c'est jamais très 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 gras mais quand même un peu plus que d'habitude pour le coup donc ça fait toujours plaisir du coup j'ai décidé cette semaine de vous faire un vlog sur la semaine donc je vais le guet un petit peu tous les jours mais vraiment pas beaucoup pour vous raconter un petit peu ce qui se passe quand même en ce moment alors mais vos boulots ça va pas durer je pense qu'aujourd'hui je vais retourner au contrôle mais la semaine dernière j'étais retourné sur de l'administratif donc j'étais contente mais voilà là on a du boulot qui est arrivé donc je pense que je vais repasser sur j'arrive pas à tâcher si c'est bon j'arrivais pas à tâcher mon collier donc je pense que je vais repasser sur sur du contrôle là dans la semaine mais là pour la journée d'aujourd'hui enfin si peut-être cet après-midi je sais pas en fait parce que il ya pas mal de boulot qui est arrivé mercredi vendredi mais voilà mes collègues doivent d'abord intervenir dessus et ensuite ça vient chez moi donc le temps que mes collègues travaillent dessus moi je suis encore en administratif que ça me va bien après quand je dis administratif c'est pas que de l'administratif puisque en fait ma patronne elle me donne un peu tout et n'importe quoi à faire donc là faut que je range des fils que je voilà pour vous résumer un petit peu les derniers jours la voiture a redémarré je sais pas si je sais même pas si j'en avais parlé dans les blogs qu'on était tombé en panne oui mais que la voiture avait redémarré non je ne crois pas en fait dimanche soir laura m'a emmené à la voiture et effectivement elle avait redémarré donc c'était plutôt pas mal donc je m'en sers de temps en temps cette semaine je suis allée faire mes courses avec enfin je vais faire des petites courses jeudi soir je suis allée faire mes grosses courses samedi et enfin mes grosses courses donc j'ai fait les grandes courses pour la semaine sauf que j'ai encore oublié la moitié de ce que je devais prendre voilà c'est moi j'ai l'habitude et bon elle roule bien pour l'instant enfin elle roule bien non elle roule pas bien elle démarre bien mais après par contre c'est compliqué parce qu'en fait elle accélère difficilement je pense je pense qu'il y a un problème au niveau de l'injection en fait j'en suis quasi persuadée maintenant voilà moi je suis pas mécanicienne j'y connais pas grand chose donc je vais pas y toucher toute façon elle vaut pas la peine qu'on y touche là il faut juste qu'elle me tienne jusqu'au 15 avril et je me dis ça devrait aller pour que je puisse avoir la voiture de loc et après après elle peut bien lâcher c'est pas très grave voilà du coup pour la voiture c'est comme ça pour notre petite vie quotidienne bah du coup moi je fais du covoit avec ma collègue c'est pour ça qu'on se lève si tôt donc moi cinq heures et demie les enfants à six heures on prend notre petit déj on se prépare après voilà le fait de se lever si tôt c'est aussi un avantage parce que du coup les enfants prennent le temps de faire leur lit d'ouvrir leur volet de ramasser enfin voilà on ramasse les pyjamas on se brosse les dents tout ça on le fait d'habitude mais d'habitude on fait dans l'urgence alors que là on a vraiment le temps donc c'est vraiment agréable parce que je suis pas obligé de crier même si je le répète quand même plusieurs fois dépêchez vous dépêchez vous ça se passe quand même assez dans le calme on va dire donc ça j'apprécie je dois dire même si j'avoue que le matin au réveil c'est très difficile ils ont beaucoup de mal à se lever donc je me dis il ya plus que trois semaines après il y aura des vacances ils vont se reposer un petit peu puis après on repartira sur un rythme normal donc je me dis qu'il n'y a pas de raison mais d'ailleurs j'ai eu confirmation hier ils partent les deux semaines de vacances chez mes parents donc moi je vais avoir deux semaines toute seule je vais bosser donc c'est pas très grave et il ya peut-être mais alors on n'y croit plus du tout ma copine aurore devait venir en fait avec son chéri et son bébé qui est sa troisième petite fille mais ses enfants ses premiers enfants partent raccrocher leur papa donc il viendrait que tous les trois mois j'aurais pas les enfants non plus de toute façon elle devait venir normalement la première semaine des vacances sauf que la ville dans l'oise et dans l'oise ils sont reconfinés donc du coup ça craint du boudin donc je m'attends pas du tout est ce qu'elle vienne que les choses soient claires mais je me dis tant pis c'est repoussé c'est pas annulé c'est repoussé donc on verra bien c'est dommage parce que du coup david a posé sa semaine de vacances mais bon vous pouvez pas prévoir c'est les aléas de la vie du coup je vais vous laisser pour le moment je vais réveiller les garçons on va descendre prendre le petit déj tout ça je reprendrai je pense dans la journée si ce n'est pas le cas ce sera demain mais je vous reprends il est 18h25 j'avoue je ne pensais pas qu'il était si tard en fait on est rentré on a pris le goûter on a fait les leçons j'ai plié on a été faire la brillage avec marceau on a j'ai plié du enfin j'ai rangé un peu l'éclairé un peu dans la cuisine le plan de travail avec la farine tout ça et puis je suis venu dans le salon plié du linge là on avait allumé la télé pour regarder ici tout commence mais j'ai beaucoup de rangement à faire donc je sais pas si je vais regarder la fin il faut que j'aille faire à manger aussi et en fait je suis assez surprise parce que j'ai reçu mon colis de joli mini non joli bibi et son mini n'arrive jamais à retenir et en fait c'est n'importe quoi parce que je l'ai reçu jeudi sauf que la factrice m'a mis un mot dans la boîte aux lettres pour un avis de passage en fait donc je me suis dit c'est que le colis doit être gros donc j'ai attendu je me suis dit bah j'irai en fait il faut toujours attendre le surlendemain pour le récupérer à la poste de ma commune je me suis dit ok bah j'irai samedi sauf que en fait le samedi j'avais pas réalisé que c'était fermé samedi j'ai pas pu récupérer mon colis du coup je me dis je vais le récupérer ce soir j'arrive à la poste déjà en rentrant du boulot j'ai regardé dans ma boîte aux lettres et j'avais reçu mon colis joli bibi et son mini et je prends mon avis de passage et je vais à la poste et je demande elle me dit ben j'ai pas de colis comment ça vous avez pas de colis donc j'ai pas compris je lui dis mais je comprends pas elle me dit bah non j'ai aucun colis pour vous je dis attendez quand je suis rentrée tout à l'heure j'avais un colis dans ma boîte aux lettres ça serait pas celui là des fois elle me dit ah bah si il faut vérifier que le numéro ça correspond bien machin j'avoue que j'ai pas pensé à vérifier et je dis mais dans ce cas là je sais pourquoi elle a pas laissé le colis jeudi quand elle est passée parce que clairement il rentrait dans la boîte aux lettres le colis c'est vraiment n'importe quoi donc ça m'a un peu énervé cette anecdote du coup j'ai ouvert mon colis bon bah ce mois ci c'est un peu moins pour nous alors s'il ya un truc il ya un truc qui va être sympa à faire on a eu des petites plantations je fais pas réussir à ouvrir la boîte à une main on a reçu en fait une petite plantation tomates basilic à faire donc ça c'est pas c'est pas mal j'ai reçu assis on a eu les portes serviettes les rondes serviettes je me mets à la bonne lumière on a eu on a eu des petits rondes serviettes avec marqué dessus bon appétit bon il n'y en a que deux on est cinq mais c'est pas grave assis j'ai eu ça c'est une tuerie je vous jure vous n'avez pas l'odeur et c'est dommage c'est marqué viennoiserie honnêtement moi je trouve pas que ça sent la viennoiserie je trouve que ça sent la crème la crème au beurre qu'il ya dans le paris brest non c'est une tuerie en fait la texture c'est comme de la chantilly et on sait pour se laver en fait donc c'est oui c'est un gel douche en fait c'est pas un gel c'est du c'est comme une crème c'est comme une crème pâtissière en fait qu'on met sur la peau et ça sont ça sent la pâtisserie en fait j'ai eu un petit bavoir que je vais offrir ainsi que et alors là je suis extrêmement déçu parce que j'ai reçu ah bah il est moins rose là mais qu'est ce que c'était qu'il y avait dessus non il ya plus de rose bon bah tant mieux j'ai reçu ce petit livre pour bébé et en fait quand je l'ai ouvert tout à l'heure j'ai eu une tache rose ici honnêtement j'ai pas compris j'ai flippé je me dis oh non abusé je reçois un cadeau un peu abîmé quoi ça aussi c'est pour offrir on a eu la petite carte avec le lapin de pâques qui est très joli encore ce mois ci et c'est tout je crois non il y avait ça aussi mais les enfants ont pas aimé c'était en fait un petit yaourt brassé poire vanille au lait de chèvre donc c'est un peu spécial et ils ont pas aimé voilà donc mais marceau et adam ont goûté ils ont pas aimé ils sont voilà du coup je suis très contente de récupérer ce petit colis ce soir par contre il ya un souci au niveau de la garde des enfants le mercredi c'est très compliqué parce que ce matin en fait j'ai reçu un mail de l'association par qui je passe pour avoir une garde à domicile qui m'a annoncé qu'en fait elle n'est plus autorisée à laisser les enfants seuls quand après son intervention en fait c'est à dire qu'elle intervient de 9h à 13h et en gros à 13h elle n'a pas le droit de partir en laissant les enfants seuls donc là on me dit quelle solution quand vous trouvez machin je dis non mais attendez je dis on fait comme ça depuis le mois d'octobre je dis à 13h ma fille de 12 ans est rentrée en répondant mais il faut une personne adulte à la maison donc là je me dis ok comment je vais faire quoi donc j'ai contacté ma patronne puisque j'en avais déjà parlé non attend j'en avais déjà parlé que je comptais réduire mon temps de travail je voulais demander à ma patronne pour réduire mon temps de travail de 35 à 32 heures par semaine pour pouvoir justement être avec les enfants le mercredi après midi vu que moi je termine à midi et quart ça me laisse le temps de rentrer avant que là nous nous repartent et du coup je resterai le mercredi après midi avec les enfants donc tout à l'heure j'ai envoyé un message à ma patronne en lui disant est ce que vous pensez passer à l'atelier cette semaine et elle me répond qu'elle a une semaine très chargée et qu'elle ne pense pas que ça sera possible elle me dit par contre on peut s'appeler si vous voulez alors je lui dis oui quand vous aurez un moment j'aimerais bien qu'on parle et j'aimerais bien vous parler et en fait elle m'a appelé dans la seconde et donc du coup je suis partie téléphoner là haut pour avoir un peu de calme et donc je lui ai expliqué et je lui ai demandé pour réduire mon temps de travail de 35 à 32 heures donc ça concernerait le mercredi après midi et elle m'a dit qu'elle allait en discuter avec la chef d'atelier et la sous-chef d'atelier pour voir si ce serait gérable bah de faire comme ça enfin de que je puisse ne pas être là le mercredi après midi quoi est ce qu'on pourrait organiser le travail de façon à ce que donc bah du coup on va voir ça moi j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait avoir un binôme au contrôle parce que bah parce que des fois j'ai besoin d'aide et je n'en ai je ne peux pas en avoir parce que je suis seule à travailler à ce poste là et puis justement pour ce mercredi après midi je me dis est ce que quelqu'un pourrait pas être en binôme avec moi et du coup bah compenser le mercredi après midi où je suis pas là je ne sais pas donc elle doit voir avec donc mes deux chefs demain et elle reviendra vers moi elle va me tenir au courant en tout cas je suis très contente qu'elle ait accepté de prendre en considération cette demande elle aurait très bien puis me dire bah non mais Magali attendez vous vous rendez pas compte voilà non elle a absolument pas elle a très bien compris elle m'a dit je suis vraiment désolée de vous embêter avec ça elle me dit mais non 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 Magali dites pas ça je sais ce que c'est les problèmes de garde j'ai connu aussi elle me dit non 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 vraiment on va trouver une solution vous inquiétez pas donc bah j'espère qu'on va trouver une solution là du coup pour ce mercredi c'est Laura qui va venir en fait alors elle va venir juste à 13 heures pour que la personne puisse partir et ensuite elle va rentrer chez elle maintenant de toute façon les enfants savent quand ils sont à la maison que Laura est à côté qu'ils peuvent aller la voir etc mais le problème c'est que Laura elle cherche du travail moi je veux pas la bloquer donc je peux pas lui demander de faire ça toutes les semaines quoi donc j'attends de voir le retour de ma patronne on verra bien et puis on verra comment ça va évoluer voilà bon bah du coup moi je vais continuer mon petit ménage on va manger et puis je vous reprendrai je sais pas si je vous reprendrai demain je vous reprendrai assurément avant la fin de la semaine mais peut-être pas demain je verrai si j'ai des choses à vous raconter ou pas bon mes amis je vous reprends on est mercredi il est 7h30 à peine et je m'apprête à partir travailler en fait je suis un petit peu en avance j'ai ma collègue qui me prend à 7h35 mais juste en bas de chez moi donc et je suis partie de la maison il était 25 et j'arrive en bas je me dis bon quelle heure il est je regarde 7h26 euh non elle arrive que dans 10 minutes je vais rentrer parce qu'il fait froid donc je suis rentrée je discutais avec comme du coup bah ce matin c'est la nounou du coup laura viendra prendre le relais à 13h pour libérer la nounou et puis moi je rentrerai à 16h30 j'attends toujours la réponse de ma patronne on verra bien bon je vous reprends bah on est toujours mercredi je suis rentrée du boulot il est presque 17h Elsa m'avait préparé un petit goûter avec des fruits et dignité de la fondue et là en fait on part à la bibliothèque avec l'inconnie masqué c'est une blague non je sais pas si t'en a un en début je crois que j'en ai un t'as de la chance donc là nous allons à la bibliothèque parce qu'en fait comme il a pris des livres ce matin il les a déjà fini comme on est obligé d'être accompagné d'un adulte pour aller à la bibliothèque du coup je l'accompagne vite fait bien je vous reprends nous sommes jeudi toujours puisque j'ai vlogué ce matin et il est actuellement 18h20 je suis dans ma cuisine où c'est littéralement bagdad à vrai dire je suis un petit peu fâché parce que hier matin quand je suis partie la maison elle était impeccable et quand je suis rentrée hier soir c'était la folieuse quoi l'apothéose donc j'étais un peu dégoûtée je dois le dire et aujourd'hui bah je me tape tout à refaire alors les enfants m'ont aidé un petit peu quand même hier on a ramassé le plus gros mais voilà j'avais pas beaucoup de temps donc j'ai pas pu tout faire donc là ce soir je termine en sachant qu'Elsa qui a gentiment préparé le goûter hier elle a littéralement ruiné la cuisine donc elle aussi a arrangé hier soir mais quand même on est loin de d'une cuisine propre encore donc là je pense que le lave-vaisselle est à l'idée non il est plein mais il n'a pas été lancé tout va bien du coup cet après midi on a été faire le contrôle auditif de cole qui a priori n'a aucun problème alors j'ai envie de dire tant mieux mais quelque part ça n'explique pas le fait qu'il n'entend rien quand je l'ai au téléphone vous avez vu j'ai mis ma caisse à outils pour faire contrepoids sur le plan de travail pour qu'il tienne bien en place vu que les meubles sont pas tous la même hauteur donc ouais a priori tout va bien donc on va dire tant mieux la suite ben on verra il n'y aura pas de suite en même temps puisque visiblement tout va bien du coup ben Elsa s'en va chez le kiné en fait j'avais appelé que son rendez vous c'était ce soir donc 18h45 donc on n'est pas prêts de manger et ben en fait moi je vais faire du ménage tout simplement parce que le temps qu'elle rentre j'ai largement le temps de faire du ménage donc je vais nettoyer ma cuisine parce que c'est béroute je vais nettoyer mon séjour parce que c'est béroute aussi j'ai lancé une lessive là-haut j'en ai une à plier ici donc ben je vais faire tout ça là ce soir cet après midi du coup quand on est allé à l'hôpital avec com pour son rendez-vous au rn en fait j'avais emmené le cadeau d'anniversaire d'anaïs parce qu'aujourd'hui anaïs a 19 ans et j'avais pris son cadeau et on devait vu qu'on allait à cholet pour le rendez-vous de de com je me suis dit bah on peut pas aller à cholet sans passer chez elle elle habite cholet enfin c'est son anniversaire on a son cadeau elle est en repos en plus non c'est trop de bonheur donc du coup j'avais dit à com on va lui faire la surprise on ira lui déposer son cadeau machin on arrive sur le parking de l'hôpital alors à savoir que moi je suis partie du boulot il était midi 20 parce que comme j'étais pas là cet après midi il a fallu que je fasse les transmissions avant de partir et ça m'a pris beaucoup de temps dix minutes en gros et du coup je suis partie il était 20 j'avais commencé à 10 en me disant bah c'est bon cinq minutes pour les transmissions c'est pas sauf que non donc je pars à midi 20 je rentre à la maison j'emballe le cadeau d'anaïs je repars chercher comme à la péri et je pars à l'hôpital sauf que normalement je devais récupérer l'oreiller de marceau qu'il a oublié chez eric ce week-end du coup je me suis dit bon bah on essaye de voir eric passe devant l'hôpital en fait quand il rentre du boulot donc lui il termine à 13 heures et moi j'arrivais sur l'écoute de 13 heures 45 je me suis dit il prend son temps au boulot et c'est bon on va se retrouver quoi sauf que bah non en fait il s'est pas arrêté il m'a appelé sur la route en me disant bah en fait tu passes pas loin de chez sa copine en fait donc tu peux t'arrêter tu vas tu t'arrêtes en passant puis tu le récupères là ça sera plus simple pour moi parce que je t'avoue je suis claqué enfin c'est vrai qu'il travaillait du matin et il me dit j'ai pas le courage d'attendre sur le parking de l'hôpital franchement et puis après réflexion j'ai avancé sur la route et je me dis mais en fait de où je passe à côté de chez elle n'importe quoi c'était pas du tout ma route en fait donc je vais rappeler j'ai dit écoute laisse tomber pour l'oreiller c'est pas du tout ma route de passer par là bas donc tant pis et bon il a pas compris mais c'est pas grave moi du coup je suis allée pour aller à l'hôpital sauf que du coup on était en avance puisque j'avais pris j'avais vu large en fait parce que je me suis dit si on voit eric comme étant là il va vouloir discuter un peu avec son père machin donc j'avais prévu un petit peu de temps pour qu'ils puissent profiter tous les deux sauf que du coup c'était pas le cas donc comme je n'avais pas mangé on s'est arrêté au mcdo enfin au drive on a pris un drive pour moi comme avait mangé à la cantine du coup je lui ai juste pris un petit donut parce que je sais qu'il adore les donuts du mcdo et puis visiblement il n'avait pas mangé grand chose à la cantine donc il avait faim donc on s'est arrêté sur le parking de l'hôpital on s'est garé et puis on a mangé nos petites bricoles c'était plutôt bon je dois dire qui sait en fait pendant que je mangeais mon mcdo dans la voiture anaïs m'appelle et elle me dit du coup tu bosses toi c'est après midi alors je lui dis ben non je dis enfin je suis à l'hôpital là et là elle me fait ah ben tu aurais un moment pour passer me voir et là je lui dis t'es chiante elle me dit pourquoi je dis ben t'as gâché ma surprise elle me dit ah t'es trop mignonne machin je dis bah ouais tu parles maintenant du coup il n'y a plus de surprise quoi donc bah du coup on est passé on lui a déposé son cadeau sans effet de surprise en plus il y avait sa copine qui était là donc finalement on n'a pas tardé parce que en fait sa copine elle se sentait un peu seul donc je me suis dit on va pas la monopoliser c'est pas cool du coup on est reparti on est resté une petite demi-heure et puis on est parti on est rentré à la maison et puis ensuite je suis allé chercher les gars enfin on a fait un petit crochet par chez carrefour quand même ouais et puis on est rentré je suis allé chercher les gars on est rentré à la maison j'ai fait les leçons avec eux enfin on a pris le goûter ils ont fait leur leçon et du coup moi je suis allé prendre ma douche pour me préparer pour mon rendez-vous gynécologue demain je pense pas que je sois la seule à tout rafraîchir quand on va chez le gynéco ce qui est normal du coup bah ouais là je suis prête à faire mon ménage maintenant je suis en tenue de combat pyjama et bah ensuite on va manger quand Elsa rentrera de chez le kiné voilà donc je vais vous laisser maintenant je vais essayer de monter tout ce que j'ai filmé jusque là ce soir comme ça je saurais un petit peu bah où j'en suis ce que je garde que je jette tout ça et puis demain soir il y aura moins de travail pour le montage du vlog voilà bien bonjour nous sommes vendredi il est 7h45 et nous sommes au petit déjeuner petit déjeuner enfin elle est plus sur le départ c'est son heure vous avez vu je vous pense en make-up même les sourcils sont pas faits je sors de la douche en fait donc nos coiffures nos make-up mais on profite là ce matin vu que j'ai mon rendez-vous chez le gynéco du coup je suis pas partie travailler à 8h comme d'habitude j'ai pris quelques heures du coup pour aller à mon rendez vous donc je dépose les enfants à l'école et je pars après donc là on se prépare tranquillement on est bien dans les temps en plus donc c'est plutôt appréciable bref moi bon je vais monter me brosser les dents faire mon petit soin vida enfin mon petit soin je mets juste une crème j'aurais pu vous emmener avec moi mais j'ai déjà beaucoup de temps de vlog donc je vais pas filmer ma préparation du matin j'ai pas le temps ça rentrera pas dans le vlog sinon je vais faire un vlog de 50 minutes ça n'a pas de sens bon eh bien les amis je vous reprends on est samedi finalement donc là il est 16h36 pardon je m'apprête à monter cette partie de vlog puisque tout le reste est déjà monté juste que aujourd'hui j'ai une journée un peu de folie donc je vais vous le raconter dans le vlog du week-end mais en tout cas on a passé une très bonne journée dans l'ensemble donc à la bouche toute sale des débutants donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end on vous fait des gros bisous et on vous dit à lundi du coup pour un nouveau vlog que je vais commencer dans trois minutes ciao